L'idée de créer la Ligue est venue du fait qu'on s'est aperçu évidemment que l'obésité prenait une place de plus en plus importante dans les hôpitaux notamment avec de plus en plus de patients à opérer. Plus de 500 opérations au CHU de Montpellier l'année dernière et plus de 49 000 en France en 2015. Depuis plusieurs années je pensais à essayer de copier ce qui avait été fait sur la Ligue contre le cancer pour essayer d'intensifier l'information sur la notion d'obésité maladie. Et puis pour redonner aux gens les règles de base on va dire pour essayer d'éviter d'atteindre des poids trop importants et développer des maladies comme le diabète, l'hypertension, la pleine du sommeil. Toutes les autres maladies liées à l'obésité. On a mis en place une structure sur Montpellier qui est un comité avec une équipe pluridisciplinaire, des diététiciennes, des endocrinologues, des kinésithérapeutes, des profs de sport, des chirurgiens, des médecins généralistes. Donc des gens motivés pour essayer d'intensifier les actions de prévention et puis on a eu des idées un peu originales avec notamment l'idée d'envoyer les diététiciennes à domicile. Pour essayer d'aider les gens à domicile à faire les courses, à faire leur repas. Et donc le projet corps est né. L'autre projet phare qui va débuter début 2017 va être le projet de mettre à disposition en sortie de SSR pédiatrique. Des diététiciennes, pareil, des psychologues, voire des assistantes sociales qui vont aller dans ces familles où les enfants ont des problèmes de poids importants. Après il y a une version sport santé où là mon idée c'était de m'appuyer sur des sportifs de haut niveau pour faire passer des messages sur le besoin de pratiquer une activité physique régulière. Comment pratiquer une activité physique régulière parce qu'il y a des règles très simples que les gens ne connaissent pas. Et puis le troisième versant va être en versant social où je pense qu'il y a des messages à relayer. Et donc quand on sera en place au niveau national, je pense qu'il y aura vraiment des campagnes à lancer avec les différents partenaires. Il y a de plus en plus de chirurgies de l'obésité. Vous savez que la chirurgie de l'obésité est un peu le dernier recours de cette prise en charge de l'obésité morbide. Cette chirurgie doit être vraiment réalisée dans des règles strictes avec une préparation assez longue entre 6 et 12 mois, une évaluation pluridisciplinaire, une information. C'est vrai que souvent un régime peut être nécessaire en préopératoire. Ce régime doit reposer sur des bases scientifiques. C'est-à-dire qu'on entend parler souvent en droite à gauche de ce qu'on appelle les régimes yaourts qui ne reposent sur aucune base scientifique. Par contre, il y a vraiment un intérêt à intensifier la prise de protéines en préopératoire. Il y a un intérêt à faire diminuer la graisse intra-hépatique. On sait que les oméga-3, la vitamine E, des régimes hyperprotéiques préopératoires peuvent aider. En préopératoire, faire diminuer la masse grasse abdominale va faciliter l'intervention, idem pour la masse hépatique. En postopératoire, on s'est aperçu qu'un patient qui va perdre 10 kg le premier mois va perdre 5 kg de masse maigre, ce qu'on appelle la sarcopénie potentielle. Donc il faut vraiment intensifier la prise de protéines et c'est vrai que la supplémentation protéinée, en tout cas un régime encadré bien suivi, est nécessaire. Et c'est de plus en plus souligné maintenant dans la littérature. Alors c'est vrai que les trois opérations maintenant qui sont consensuelles sont surtout la slive, la gastrectomie en manchon, où on craint essentiellement d'avoir des fistules, des fuites sur un agrafage. Ces fistules sont le plus souvent consécutives à une alimentation qui est trop rapide, ou à un patient qui ne va pas respecter les règles alimentaires, voire à certains blocages probablement d'aliments où le patient a mal mastiqué. Il y a un consensus qui dit que pendant quelques semaines, il vaut mieux avoir des repas mixés, des repas hachés, pour éviter au patient justement d'avoir ces problèmes-là. Mais je pense qu'au long cours, la pression qu'on met sur la ligne d'agrafage peut être à l'origine de l'apparition de ces fistules qui sont de moins en moins fréquentes, c'est moins de 2% dans la littérature. Avec le bypass, on a plutôt des problèmes de dumping syndrome par rapport aux problèmes, c'est-à-dire des réactions de malaise en postprandrial précoce, voire d'hypoglycémie. Donc c'est vrai que là, la prise en charge diététique post-opératoire, enfin péri-opératoire, puisqu'il faut éduquer le patient avant, elle est importante pour régler un petit peu ces problèmes de malaise. L'enjeu de l'opération, il est technique évidemment à 50%, mais il y a 50% de travail péri-opératoire, et notamment au long cours, pour éviter des complications et pour éviter les reprises de poids au long cours. Donc la reprise d'une activité physique régulière au bout d'un mois de traitement va être aussi conseillée. On utilise énormément les réseaux de kinésithérapie pour faire de la rééducation à l'effort, et après, la Ligue de l'obésité met en place des actions sportives avec des associations qui sont en relation avec la Ligue sous une convention, sous une charte, pour avoir vraiment des règles de pratique du sport santé vraiment cohérentes.